Générique Patrick Loyaric, bonjour. Je rappelle que vous êtes député européen, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. On va parler avec vous de la prolongation de l'emprisonnement en Israël de l'avocat franco-palestinien Salah Amouri. Alors rappelons qu'il a été arrêté il y a presque un an maintenant, c'était en août 2017, au titre d'une procédure de détention administrative, sans jugement pour l'instant et sans preuve, au motif qu'il représenterait un danger pour la sécurité du pays. Pourriez-vous nous réexpliquer en quelques mots qui est Salah Amouri et pour quelles raisons il se retrouve aujourd'hui dans cette position ? Je rappelle qu'il a été prolongé, son emprisonnement a été prolongé, vient d'être prolongé pendant trois mois. Redites-nous un peu qui il est et quelle est l'origine de son emprisonnement ? Salah Amouri est un jeune garçon qui avait déjà été emprisonné il y a quelques années de cela, pour une durée de sept ans, sous le prétexte qu'il n'a jamais été démontré d'aucune façon, qu'il aurait voulu assassiner un rabbin. Ce qui n'a jamais été démontré et il a été le combat, le mouvement citoyen a permis, dans le cadre d'un échange de prisonniers, de le mettre dans un nombre de prisonniers palestiniens, en échange du soldat Gilad Chahit qui était détenu à Gaza, dans le territoire de Gaza. Il s'est trouvé donc à être libéré grâce à ce double facteur et donc il n'avait pas fait la totalité de sa peine. Et il a été arrêté effectivement le 23 août, il y a quasiment un an, pour six mois de détention administrative, sans procès, sans preuve, sans publication contradictoire d'éléments qui permettraient de le condamner ou de le maintenir en prison. Et ça va faire la troisième fois maintenant que sa peine est prolongée, puisqu'il a eu une première fois six mois, puis à nouveau une prolongation, et il vient d'y avoir, il y a quelques jours, à nouveau une prolongation de détention administrative de trois mois. Alors qu'il était dit, lorsqu'il a été arrêté il y a un an, il avait été dit que le temps pour lequel il avait bénéficié d'une amnistie, il devait faire la prison pour cela. Donc il a été dit qu'il avait été repris pour cela au milieu d'autres arguments, comme celui que vous venez de citer, de menaces à la sécurité du pays. Alors il n'est pas le seul dans ce cas, il y a plus de 450 prisonniers qui sont dans la même situation à l'heure actuelle dans les prisons israéliennes. Qui sont en détention administrative. Qui sont en détention administrative. Voilà, sans procès et renouvelés régulièrement, dont des élus, plusieurs parlementaires et dont des enfants. C'est ça. Alors Salamouri est surtout connu comme un l'un des défenseurs de la cause palestinienne, disons-le clairement. C'est quoi ? C'est une mesure d'intimidation faite en direction de tous ceux qui, à un moment donné, voudrait effectivement défendre la cause palestinienne, la cause palestinienne ? Comment vous l'interprétez ? Salamouri, quand il est sorti de prison, il a fait quelque chose de formidable. Il s'est battu pour faire des études de juriste. C'est ça, il est avocat. Il est devenu avocat. Oui, c'est ça. Et en étant devenu avocat et juriste, il était juriste associé à une association, à un mouvement de défense des droits humains. Mais Salamouri, comme beaucoup d'autres, ne défendent pas précisément la cause palestinienne. Ils défendent surtout la justice et le droit international. Et la justice et le droit international, évidemment, poussent à ce que les Palestiniens recouvrent leurs droits. Alors, il a bénéficié d'un fort mouvement d'opinion international. Il continue à bénéficier de ce mouvement, ce qui ne change pas grand-chose pour l'instant. Alors, on dit que le président français Macron en a parlé lors de la visite du premier ministre israélien Benyamin Etanyahou à Paris, que son cas est évoqué. On sait quelque chose sur ce qui s'est dit ou pas ? D'abord, il faut noter que la commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies s'est prononcée pour la libération de Salah Amouri. Il est vrai que le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, et M. le président de la République française en ont parlé au plus haut niveau des autorités israéliennes. Ça, nous ne pouvons pas le contester. Mais je pense qu'aujourd'hui, dès lors qu'ils ont fait ça, et dès lors qu'ils ne sont pas entendus de la manière diplomatique qu'ils ont employé, l'État israélien, le gouvernement israélien plus précisément, bafoue non seulement le droit international, prive un citoyen français de sa liberté, se moque du mouvement progressiste français, mais se moque de la France et de ceux représentants. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu pour le président de la République et le ministre des Affaires étrangères de taper du poing sur la table jusqu'au moment où on libère Salah Amouri. Il n'y a strictement aucune raison de garder Salah Amouri en détention préventive. Et donc, il faut qu'il multiplie, certes, des actions diplomatiques, mais il faut maintenant des actions politiques et des actions de représailles pour que Salah Amouri soit libéré. Et pendant cette période, évidemment, le soutien national ou international a évidemment une grande importance. Il y a dix personnalités qui viennent de proposer de prendre sa place en prison. Oui, ils viennent de faire un appel et ils se proposent de se mettre, comme ils disent, nous nous offrons comme otages en échange de la libération de Salah Amouri. Voilà. On continuera à suivre, bien entendu, cette affaire qui est loin d'être réglée. Merci, Patrick Leyaric. À bientôt. Merci. Merci bien. Sous-titrage ST' 501